Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, un derby lorrain de national tout feu tout flamme, une courte mais précieuse victoire pour l'US Raon l'étape, le meeting national d'athlétisme de Vittel et des handballeuses rembuffetesses qui retrouvent des couleurs en ce début d'année. Football tout d'abord avec le très attendu derby lorrain entre Epinal et Nancy, reporté d'une semaine en raison des conditions météo. Rencontre qui a débuté par un hommage en mémoire d'Axel Saly, frère du portier spinalien d'Orient Saly, gardien lui aussi, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2014 et récemment disparu dans un accident de la route. Face à face sur le pré, le Sass et la SNL du spinalien d'origine Gaëtan Bussman, deux formations aux dynamiques totalement différentes. Nancy restait sur quatre victoires consécutives et aurait pu faire la différence dès les premières minutes mais le tir de Jonathan Rivas trouvait la transversale, celui d'Alexis Lefebvre échouait sur le poteau avant qu'un peu plus tard Dorian Saly ne s'interpose face à Benjamin Gommard. Orphelin de leur attaquant Esteban Lepol, meilleur buteur du championnat, parti pour Angers et la Ligue 2, les boutons d'or vont progressivement sortir la tête de l'eau et se procurer d'abord une énorme occasion à la demi-heure de jeu manquée par Raphaël Maselli. Cela avant d'ouvrir le score quatre minutes plus tard sur ce lointain coup franc de Jérémy Collin. Au retour des vestiaires, Nancy revient avec les mêmes intentions, les Meurthes et Mosellans vont encore buter sur le portier spinalien et trouver une nouvelle fois la transversale avant de parvenir à égaliser par Guilhem Tayo un partout à la 81ème minute. Epinal n'a pas dit son dernier mot et lâche ses dernières forces dans la bataille pour une fin de match à suspense. L'ancien attaquant nancéen Karim Koulibaly, de retour de blessure, étant tout proche à deux reprises de faire basculer la rencontre en faveur des Vosgiens, il n'en sera rien. Cheikh Touré viendra crucifier le sas après trois minutes dans le temps additionnel. Victoire de Nancy 2-1, la cinquième consécutive depuis le retour de Pablo Correa, cruel pour Epinal. Ça fait mal de prendre deux buts comme ça dans les dix dernières minutes. Oui, on était à la hauteur mais on ne prend pas de points encore. Donc voilà, les joueurs n'ont pas été récompensés de tous les efforts qu'ils ont fournis. On a vu un très bon match, c'est propre du national, on ne peut pas se fier au classement. On est gagnant parce qu'on a plus d'occasion, certainement, mais on a trouvé l'efficacité aussi. On n'a rien lâché jusqu'au bout, on marque le deuxième à la 90e. C'est ce qui résume un peu notre état d'esprit en ce moment, à l'entraînement ou au match. Sur les cinq derniers matchs, on n'a jamais rien lâché, la première à la 90e. Et aujourd'hui, on le sent sur le terrain, on prend plaisir, les supporters aussi je pense. Il ne faut rien jeter parce qu'on a fait vraiment un très bon match. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce match qui vont nous servir pour la suite. Et j'en suis confiant et je suis confiant sur l'équipe pour aller chercher les points qu'il faut pour le match. Epinal reste dernier à sept points du premier non-relégable. Nancy remonte à la cinquième position avec sept longueurs d'avance sur la zone rouge. Nous reviendrons largement sur ce derby et la dynamique des deux équipes dans l'émission Côté Sport. Deux échelons en dessous en National 3, la pelouse du stade Paul Gasser étant impraticable. C'est sur le terrain synthétique de la Haie-le-Doyen à Golbet que l'US Raon l'étape, accueillé samedi après-midi, pris les mésières pour le premier de ses trois matchs en retard. A la traîne justement au classement, les Raonais se sont relancés en s'imposant 1-0 grâce à une réalisation de Bambo Diacon à la 18e minute. Les joueurs de la Porte des Vosges auraient certes pu se mettre à l'abri avant la fin du temps réglementaire, mais cette victoire sur la plus petite des marges et les trois points qui vont avec suffisent largement au bonheur d'un effectif privé de plusieurs cadres, à Sidou, Tango ou encore Hague blessés, mais renforcés durant ce mercato hivernal par le retour au club de Yanis Abdallah. On a mis le but qu'il fallait et après on a bien géré le match en deuxième, on a bien des fois de jeu, on était solides en équipe ensemble et ça fait du bien de revenir avec la victoire. On fait le dos rond parce qu'on sait très bien qu'on a des joueurs sur le carreau, ça permet de donner du temps de jeu aux autres qui sont obligés de s'affirmer, de prendre leurs responsabilités, mais c'est la force aussi de notre groupe. Désormais 12e sur 14, l'USRA en l'étape accueillera samedi prochain Reims-Saint-Anne 8e, le STA en 9e recevra le leader, la réserve de la SNL. Direction le centre de préparation olympique de Vittel pour son traditionnel meeting national d'athlétisme où la marche tenait le premier rôle. A l'image, le 5000 m homme très relevé et remporté par un habitué du rendez-vous thermal, Aurélien Quignon de Franconville, ici en Noir, qui a établi un nouveau record pour l'épreuve en à peine plus de 18 minutes et 50 secondes. L'Alsacienne Pauline Stey a fait de même sur 3000 mètres en l'absence de la chef de file de l'athlévogien Clémence Beretta en stage en Australie, où elle a battu ce week-end son propre record de France sur 10 000 mètres de plus de 30 secondes. Du handball pour finir en national 3 territorial, championnat où évoluent les filles de Rambert Villet depuis désormais 6 saisons. Après avoir connu un milieu d'exercice compliqué avec 7 défaite consécutives, les rangs buftaises en jaune-oranger s'étaient relancés lors de la dernière journée en s'imposant chez un autre mag classé, Strasbourg. Et on fait de même ce samedi face au Slut Nancy 32-26, une formation qu'elles recroiseront sans doute en poule basse, celle du maintien, où les points déjà acquis seront conservés. On se rend compte que cette N3 est de plus en plus difficile, concurrente, et on se retrouve contre des équipes qui s'entraînent régulièrement ensemble, et qui sont proches de leur lieu d'entraînement. Donc nous on essaye de faire au mieux, les filles n'ont jamais baissé les bras, et c'est plutôt encourageant. Même si on a potentiellement un pied et demi en poule basse, il va falloir reprendre de l'avant. A suivre pour les rangs buftaises, 3 matchs a priori sans enjeu face à des équipes qui disputeront toutes les play-offs, mais devront permettre au VGN de se mettre dans les meilleures conditions avant les play-downs, avec au moins 5 descentes pour 8 équipes en raison d'une refonte du championnat. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport, avec deux acteurs du Derby Lorrain, le capitaine de l'Est Nancy Lorraine Gaëtan Busman, le défenseur du Sass Football Lisa Koumdenstock, et Valérie Thuayon de Vosges Matin, première diffusion à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada